Europe 1 Matin Nicolas Carreau, le livre du jour à présent, est un roman un peu particulier, nous dites-vous. L'ultime roman du grand gentelet, il est mort l'année dernière à cause d'une intoxication alimentaire. J'ai rarement vu autant d'émotions à l'annonce de la mort d'un écrivain, c'est vrai que c'était un type incroyable, aussi gentil et drôle que ses romans le laissent deviner. Alors, ce nouveau roman, de quoi s'agit-il ? Vous savez qu'il s'emparait très souvent de personnages de l'histoire. Pour en faire des romans, Charles IX, Villon, Baudelaire, il avait décidé de s'attaquer au roi Louis XI, assez peu connu dans l'imaginaire, enfin moins que Louis XIV ou Henri IV, Louis XVI, qui pourtant modernise considérablement le royaume à la moitié du XVe siècle, mais connu aussi pour sa violence et sa cruauté supposée. C'est ça ce qui plaisait à gentelet, j'en suis sûr. Et donc voici l'histoire du roi qui ne voulait pas mourir chez son éditeur Mialet Barrault. Mais alors, ça commence loin de la France avec un premier chapitre assez génial, des hommes fainéantes dans des arbres sur une île tropicale déserte. Soudain, l'un d'eux donne l'ordre de mettre la femelle à l'eau. En fait, la femelle, c'est une tortue sur la nageoire de laquelle on a attaché une corde. On la laisse partir vers l'océan avec cette longe. Bien sûr, elle tente de gagner le large, mais impossible puisqu'elle est tenue. Et tout à coup, une vingtaine de tortues mâles font leur apparition et poursuivent la femelle sur la plage. Une centaine de marins sautent alors des arbres et s'y mettent à quatre ou cinq pour retourner sa tortue sur leur dos. Mais ce sont des naufragés qui chassent leurs pitons ? Je croyais, mais non. Ils les capturent et les embarquent sur le navire de Georges de Bissipa en mission pour le roi Louis XI. Le sang de ces tortues était censé soigner la lèpre et Louis XI pensait qu'il en était atteint. Tout ça est vrai en plus. Deuxième chapitre, au même moment, mais en France, dans le brouillard, voilà Louis XI qui râle. Et ensuite, un chapitre en italique qui raconte une anecdote historique. C'est un peu décousu, mais ça se lit comme du telé. C'est-à-dire que c'est une friandise. Et puis, au bout de 80 pages, terminé. En fait, c'est un roman inachevé, non retravaillé, tel qu'elle met le livre, compte 210 pages. Tiens, tiens. Mais en fait, tous ses amis s'y sont rassemblés, non pas pour écrire la suite, mais pour évoquer Jean Tellet. Dit comme ça, ça fait un peu enterrement, mais pas du tout. Il y a des dessins d'Enki Bilal, une BD de Florence Sestac. Jean Tellet a commencé par la bande dessinée. Il y a des photos aussi, et puis des textes, notamment de l'écrivain Philippe Jaïnada, intitulé. Et paf ! Ils avaient la même éditrice tous les dés. Une nuit, Philippe Jaïnada est victime d'une otite très douloureuse. Ceux qui l'ont déjà lu savent qu'avec son hypochondrie, pour lui, la fin était proche. Finalement, il a survécu. Il se lève et rejoint son copain Jean Tellet pour le petit déjeuner de l'hôtel. C'était lors d'un salon littéraire. Il a envie de se faire plaindre, alors il raconte sa nuit. Et Jean Tellet lui répond « Bien fait pour ta gueule ! » Ce qui a permis de comprendre que ce n'était pas grave, écrit Jaïnada. « C'est mieux que la compassion. Ensuite, en éclatant de son grand rire fracassant, il m'a caressé tendrement la joue que j'ai poupine, puis m'a donné un gros cachet dentalgique. » Je vous laisse lire la suite, mais c'est un excellent livre, même inachevé, très très drôle et émouvant. « L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir. L'ultime livre de Jean Tellet. » Merci Nicolas Carreau. Laurie Choleva, cinéma, vous allez nous ouvrir l'appétit ce matin. Avec le film « La passion de Daudin Bouffant » de Tranan Oung, pris de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Et c'est le film qui a été choisi pour représenter la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Alors, cette histoire évoque la relation entre le célèbre gastronome Daudin Bouffant, incarné par Benoît Magimel, et sa cuisinière Eugénie, jouée par Juliette Binoche. Vous comprenez, au fil du temps, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais Eugénie ne veut pas se marier avec Daudin Bouffant. Il décide alors de faire quelque chose qu'il n'a finalement encore jamais fait, cuisiné pour elle. « De l'art fumé, des champignons. » « On va voir la crème fraîche. » « Le carré de vôtre, s'il vous plaît. » « Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. » « Nous sommes à l'automne de notre vie. » « Parlez pour vous, je me sens en plein été. » « Je vous le demande encore, Eugénie. » Alors, c'est un film d'une esthétique rare. C'est plein de poésie. Et puis surtout, jamais le fait de cuisiner n'a été filmé d'une telle façon. Il faut savoir que le film s'ouvre sur un plan séquence de 20 minutes derrière les fourneaux. D'ailleurs, allez-y. 20 minutes ? 20 minutes derrière les fourneaux. Un long plan séquence où il cuisine, je crois, un poteau feu. Allez-y, le ventre plein, parce que c'est sûr que ça va vous faire saliver. C'est une ode à la gastronomie française. Et puis, franchement, quel plaisir de voir Benoît Magimel et Juliette Binoche se retrouver ensemble sur grand écran. Un autre film, celui qui a dédié sa vie à la cuisine, celui qui a dédié sa vie aux plus démunis. Oui, le biopic très attendu. L'abbé Pierre, une vie de combat sur cette figure française très bien connue de tous. Pour incarner cet homme incroyable, on retrouve Benjamin Laverne de la comédie française. Grande prestation. Il joue l'abbé Pierre de ses 25 ans à ses 94 ans. Il a été vieilli 9 fois pour ce rôle. C'est une grande fresque épique qui retrace bien sûr le parcours de celui qui a dédié sa vie aux plus démunis, qui a créé Maüs. Mais surtout, le film s'intéresse à sa relation avec Lucie Coutaz, la femme de l'ombre, qui l'a aidée dans tous ses combats et qui est jouée par Emmanuel Berco, qui est formidable aussi. Voilà, merci beaucoup, Laurie Choleva. Merci beaucoup, les amis. On vous retrouve avec plaisir dès demain. 7h50.